C'est un appel contre la colonne de Paris pour déclencher le vol agravé par le débat. Le débat a été très ouvert, sauf que votre client a eu droit à justifier le montant qu'il a déclaré ici. Et comment et pourquoi on l'a interpellé? D'abord, je voudrais seulement vous dire que la cour a été très sereine. C'est l'afflure où toutes les parties sont vachement étonnées, aussi bien le préjudice que la partie civile. Chacune des parties a soutenu ses moyens à la base. La partie civile ne souffre pas d'efforts. Nous sentons fortes de notre position parce que nous sommes convaincés que le vol a été d'être bien fait par le colonel en manu-al-farbain. D'ailleurs, il a fallu l'insistance même des autorités de la gendarmerie jusqu'à ce que le colonel fasse d'abord un aveugle. Et d'ailleurs, grâce au beau monument de la gendarmerie, à ce nouveau d'ailleurs, il existe un film sur ce casse-là. Donc, malgré tout cela, nous serons en mesure de revoir notre livre de commerce, s'il y a des factures et autres documents, pour soutenir les moyens que nous avons tentant de développer devant l'accord d'affaires. Nous ne souffrons pas de peur. Nous ne souffrons pas de peur si ce vol agravé est réel et ce vol a été commis par le colonel. D'abord, il faut se réjouir de l'ouverture de ce procès devant la chambre spéciale des appels criminels contre les décisions rendues par le tribunal criminel Stapion en matière criminelle. C'est déjà une grande avancée. Ça, il faut se réjouir. Cette juridiction était couchée sur papier, mais elle n'était pas encore matérialisée. C'est pour cette raison que tous les appels en matière criminelle qui sont venus du tribunal militaire se sont retrouvés au parc et n'ont pas fait l'objet de programmation. Dieu merci aujourd'hui. Une ordonnance du premier président est venue reubler cette juridiction, prévidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat militaire, un autre magistrat civil, un procureur civil, un procureur militaire et un président civil. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, cette juridiction est composée, les dossiers pourront être échoués. Et cette audience, aujourd'hui, cette cour, sauf l'heure de ma part, est à son premier dossier. Et ce premier dossier, c'est celui du colonel Mamadou Al-Favari, cette fleur de la gendarmerie. Ce gendarme qui a fini par séduire tous les dîners, de par sa bravo, ensuite sa connaissance de la matière. Vous savez, depuis le tribunal militaire, nous avions dit que cette affaire n'était pas fondée. Et que notre client a voulu rendre service à un de ses frères à un moment particulièrement difficile que nous avons traversé depuis longtemps. Ce nombre a été interpellé avec de l'argent. Le soir, en partance pour la maison, Or, un tel montant ou de telle somme ne doit pas venir à la maison, mais dans une banque. Ailleurs, il y a des enquêtes qui s'ouvrent automatiquement autour de vous quand vous êtes en position de telle montant, de telle somme. Quand vous déclarez avoir possédé 35 000 dollars, 22 000 euros, 3 200 francs CFA, sauf l'heure de ma part, 9 000 Suisses. Tous ces montants réunis entre vos mains une soirée et vous tombez dans les mains de la gendarmerie, dans les conditions normales, il fallait s'intéresser à l'origine de cet argent. Parce qu'on ne peut pas sortir de nous pas d'être un milliardaire dans un pays de la gendarmerie. Donc, il a été interpellé avec ce montant, selon lui. Donc, rien qu'il a connu depuis Dakar, ils sont liés. Il a intervenu pour limiter les dégâts, pour ne pas qu'ils soient conduits en prison, parce qu'on leur reprochait beaucoup de choses. Alors, il a rendu ce service et finalement, son bienfait s'est retourné contre lui. Aujourd'hui, le monsieur réclame tous ces montants qui n'ont jamais existé. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, aujourd'hui, à la lumière des débats, parce que nous sommes là pratiquement depuis 9h30 et 10h, toutes les parties ont été entendues. À la lumière des débats, nous sommes parvenus à démontrer que ces montants qui ont été indiqués par la victime n'ont jamais existé. Et si ces montants ont existé, alors qu'on rapporte la preuve. Donc, l'affaire a été renvoyée au 29 mars pour plaidoiries et réquisitions. Et la cour a demandé aux deux parties de présenter les documents nécessaires pour prouver que ce montant a existé ou il n'a pas existé. Mais fondamentalement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'accusation. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve que les montants dont il réclame ont effectivement, matériellement existé. Parce que depuis la première instance, devant le tribunal, mais c'est chaque fois que nous l'avons répondu, la question, il nous a toujours dit qu'il avait deux fois. Voilà un an, deux mois. Et un an, deux mois. Ce ne sont pas 22 jours, notre client l'a dit, qu'il est en détention. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a été présentée. Devant le tribunal ou la coupe, on voit que ce montant n'a jamais existé. C'est qu'en réalité, on ne peut pas échapper à ce destin triste. Donc avec beaucoup de modestie, nous pensons que devant la cour, le droit sera dit et le droit sera dit.